Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de te partager mon entraînement jambes car je reviens à l'instant d'un entraînement jambes je te cache pas que je suis bien lessivé et j'ai eu pas mal de questions de personnes dans ma salle pour avoir des idées concernant les entraînements jambes donc c'est pour ça que je vais te faire cette vidéo comme ça tu pourras t'inspirer de mon programme pour faire ton propre programme jambes donc on se retrouve sur mon ordi pour analyser tout ça à tout de suite je commence mon entraînement avec du soulevé de terre sumo donc je fais 3 séries, 6 répétitions, je fais assez lourd et donc veille à bien garder le dos droit quand tu fais cet exercice c'est super important, c'est comme le soulevé de terre traditionnel j'enchaîne donc avec de la presse ici je fais 3 séries, 15 répétitions, je fais un peu plus de répétitions et là tu vas travailler principalement donc les quadriceps, les ischios, les fessiers, les adducteurs donc c'est aussi très bien complet comme exo pour les jambes et là donc fais attention de ne pas tendre tes jambes au maximum quand tu arrives en bout de mouvement pour éviter de t'abîmer les articulations et en bas de mouvement évite d'arrondir le bas du dos les fesses doivent éviter de décoller du siège de la machine et tu peux mettre tes mains pour sécuriser la charge si jamais tu galères pour les 2 dernières répétitions donc ici j'enchaîne avec le front squat c'est vraiment l'exo qui me donne le plus de fil à retordre dans mes seins jambes je suis vraiment lessivé après que j'ai fait mes 3 séries donc je fais 3 séries, 1, 2, 12 répétitions qui vont mettre plus l'accent sur l'avant de la jambe donc sur les quadriceps et donc quand je fais le mouvement je fais bien attention de descendre assez bas avoir une belle amplitude complète et ne pas descendre non plus trop bas après voilà c'est une question de souplesse, de mobilité certaines personnes peuvent descendre plus bas je ne sais pas que le fémur parallèle au sol mais moi je descends le fémur parallèle au sol et ça me donne une très bonne congestion et un très bon ressenti pour cet exercice donc ici on continue avec des fentes donc pour les fentes c'est pas forcément nécessaire de toucher ton genou au sol garde tout de même plus ou moins 10-15 cm par rapport au sol et en fonction du pas que tu vas faire si tu fais un grand pas ou un petit pas tu vas mettre l'accent plutôt sur les quadriceps si tu fais des petits pas et si tu fais des grands pas tu vas mettre plus l'accent sur ischiofessier et là je fais 3 séries 12 répétitions je continue donc avec du leg extension donc le leg extension c'est un exo enfin c'est une machine qui va plutôt isoler le quadriceps donc ici pour l'entraînement que j'ai fait j'ai fait 3 séries 25 répétitions étant donné que c'est plutôt un exercice de finition j'aime bien faire plus de reps et là je te garantis que j'ai une très bonne congestion à la fin de mes 3 séries donc ici on arrive tout doucement vers la fin de l'entraînement donc là je suis en train de faire du soulevé de terre jambes tendues halter qui va mettre plutôt l'accent sur les ischiofessiers et aussi un petit peu les lombaires donc là je fais 3 séries 12 à 15 répétitions et donc avec cet exercice là je vais avoir un super bon ressenti sur la chaîne postérieure et ça donnera vraiment un bon équilibre entre les quadriceps et donc le faisceau postérieur qui est ischiofessier et on termine donc cet entraînement avec les mollets donc ici à la Smith Machine extension mollet à la barre guidée donc là c'est pas sorcier tu as juste à mettre un step et ça travaille ton mollet en globalité et là je fais 3 séries 20 à 25 répétitions parce que le mollet ça c'est endurant donc habituellement je fais un exercice en plus pour les mollets mais là je t'avoue que cette séance j'étais bien mort donc si tu peux faire un deuxième exercice mollet ne t'en prive pas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like et à partager la vidéo ça me ferait vraiment plaisir tu peux aussi également t'abonner dans le coin en bas à droite de la vidéo pour être averti de mes prochaines vidéos quant à moi je te laisse là je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz